Concrètement, ça veut dire que l'hypnose, elle va fonctionner comment sur notre cerveau ? En matière de neurosciences, quelles sont les capacités justement neuronales qu'on active ? Je vais vous décevoir un peu, on n'a pas trouvé de signature précise de l'hypnose. On l'a cru avec l'imagerie cérébrale, on s'est dit, tiens, on va trouver comme le sommeil qui a une signature précise. En fait, il y a des choses qui reviennent, mais d'une personne à l'autre, il peut y avoir des différences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins, au fond, d'état d'hypnose, comme s'il y avait un seul état. On en parle au pluriel, plutôt, et on va plutôt parler d'état de conscience modifié, au pluriel. Parce que tout simplement, par exemple, si on hypnotise quelqu'un pour une anesthésie, bien sûr qu'il va y avoir des réactions assez précises. Mais si on hypnotise un sportif pour qu'il soit performant au moment d'une compétition, on n'est pas du tout dans les mêmes familles d'état. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, on considère l'hypnose comme étant la clé qui permet de naviguer dans les états de conscience, plutôt que comme la création d'un état particulier avec sa signature neurologique. Sous-titrage Société Radio-Canada